De... 600 personnes étaient à bord. Tout cela s'est déroulé au large de l'île de Santorin. Crèche, nounou ou système D, a-t-on vraiment le choix ? Ou est-ce notre situation familiale ou professionnelle qui nous impose le mode de garde de nos enfants ? Nous ferons le point sur la garde en France des tout-petits. Les départs en week-end ce soir classés rouges sur les routes du pays. Prudence, la sécurité routière annonce une légère baisse du nombre de tués, mais celui des blessés est en forte augmentation. Et puis, elle s'appelle Marie Barcelo, elle a 19 ans et elle est entrée dans l'ARN aujourd'hui à Arles pour une nouvelle étape de sa carrière de Torera. Une première en France, nos caméras l'ont suivie. Ils ont donc mangé des insectes, des migales, des grenouilles et des tortues pour survivre. Les deux randonneurs étaient partis pour deux semaines et ont finalement passé 52 jours dans la forêt guyanaise et cela sans GPS ni téléphone satellite. Deux hommes aujourd'hui soulagés, mais usés et fatigués à la fois physiquement et psychologiquement. Frédéric Crota avec nos correspondants en région. Une épopée qui aurait pu très mal tourner. Des deux randonneurs, Guilhem Néral est le plus touché. Il a perdu 20 kilos et a été retrouvé dans un état d'épuisement total. Il est toujours sous surveillance à l'hôpital de Cayenne. Il était à bout de force. Il ne tenait pas debout. J'ai été obligé de le lever pour pouvoir l'attacher avec les sangs. Il était couché complètement. Il ne bougeait pas. Quant à Loïc Piloua, son ami, il sort de cette épreuve en bien meilleure forme. Je suis fatigué. Ben oui, j'aimerais bien me reposer. Épuisé mais vivant. Les gens mangeaient par des morsures d'animaux, avec sous la peau des parasites et des vers. Le rescapé qui avec son camarade tentait de rallier Régina à Saül raconte. Quand on a vu qu'au bout de 12 jours, on n'y était pas, on s'est dit, on va nous chercher. Donc on s'est arrêté. On s'est retapé un peu parce que physiquement, on était fatigué. Et en fait, on n'était pas très loin de Saül. Donc on a attendu quand même trois semaines au même endroit en disant qu'on entendait des hélicos passer. Donc on disait, ils vont nous trouver et puis on va entendre mes hélicos. Sans GPS ni téléphone satellite, avec pour seul repère une carte et une boussole, les deux hommes ont toutefois pu survivre. Avec un abri pour dormir la nuit et le jour, pour manger, il suffisait de se baisser. On a mangé des graines de palmiers, on a bu de l'eau parce qu'on avait toujours une rivière à côté. On se lavait, on faisait... Et puis on a attrapé des insectes, on a attrapé des coléoptères, on a mangé des grenouilles, des miggales. Pour les proches qui ont fait le voyage, mais aussi pour ceux qui, comme la femme de Loïc Pillois, sont restés en métropole, le doute n'a jamais pris le dessus. Moi j'avais confiance en mon mari, en Loïc et en Guillaume, ils étaient obligés qu'ils ressortent. Mais t'as maigri beaucoup ? Va dire que je vais te faire des patates sautées avec de la viande et puis c'est bon. Le contact a été parfaitement rétabli. Loïc a même promis à Angélique que plus jamais il ne recommencerait. En Grèce maintenant, une jeune française de 16 ans et son père ont disparu depuis le naufrage hier d'un bateau de croisière en mer Égée. Une voie d'eau dans leur cabine les aurait emportés. L'épouse du disparu et un autre enfant du couple font partie des rescapés. 1600 personnes étaient à bord de ce bateau qui a heurté un récif à proximité de l'île de Santorin. Le point avec Sophie Rodier. Peu après le choc, le bateau commence à sombrer. C'est à ce moment-là que les deux Français, un père et sa fille de 16 ans, ont disparu. A quelques kilomètres de l'île de Santorin, le Sea Diamond vient de heurter un rocher, pourtant bien connu des marins. Le choc violent déchire la coque et ouvre une voie d'eau. En quelques heures, le bateau coule, comme le montrent ces images filmées par un rescapé. Au début, personne ne savait ce qu'il se passait. La seule chose qu'on a remarqué, c'est que le bateau commençait à pencher. Il penchait de 10-15 degrés et il s'inclinait de plus en plus. Nous avons été prévenus que nous étions en train de couler par l'équipage qui criait dans le couloir « gilet de sauvetage ! » en frappant aux portes. La femme du français disparue alerte les sauveteurs dès son arrivée au port. Elle a juste eu le temps de sauter à la mer avant que l'eau n'envahisse complètement leur cabine. Elle n'a plus revu son mari ni sa fille. L'un des deux enfants était en haut sur le pont, le reste de la famille dans la cabine qui s'est tout à coup remplie d'eau. Ils ont tenté de l'ouvrir et la mer a plongé pour s'enfuir. Elle ne sait pas si son mari et sa fille ont réussi à la suivre. Des 1600 autres passagers ont été choqués, mais son sein est sauf. 12 heures après avoir heurté le rocher, le Sea Diamond sombrait au fond de la mer Égée. Aujourd'hui, des plongeurs sont allés inspecter les paves à la recherche de corps. C'est un vendredi de grand départ dans les gares. Plus d'un million de voyageurs sont attendus durant ce week-end. Du monde également sur les routes aujourd'hui et demain. Le trafic semble cependant assez fluide ce soir. Mais prudence tout de même, je vous rappelle que 30% des accidents sont dus à un manque de vigilance. Pour la première fois depuis trois mois, les chiffres de la sécurité routière ont enregistré le mois dernier une légère baisse du nombre de morts sur les routes. Edouard Bergeon, Diane Richard. Légère baisse du nombre de victimes sur les routes au mois de mars. 308 personnes tuées contre 315 il y a un an. Après trois mois consécutifs de hausse par rapport à l'hiver dernier, la tendance s'est inversée en mars avec une baisse du nombre de morts de 2,2%. Globalement, la tendance est bonne. La politique de sécurité routière continue à porter ses fruits. Ce qu'il faut, c'est surtout ne pas relâcher la pression, d'où la présence des forces de l'ordre sur les routes. Depuis 2001, les Français roulent 10 km heure moins vite en moyenne. Mais la vitesse et l'alcool restent les principaux facteurs de risque. En mars, il y a eu plus d'accidents et aussi plus de blessés. 8 427, soit plus de 12% par rapport au printemps dernier. Pour expliquer ces chiffres, les Français auraient été moins vigilants ces derniers mois car ils pariaient sur une amnistie présidentielle. Je conduis un petit peu plus vite, je grille quelques feux rouges, je ne respecte pas tel règlement. En gros, je serai amnistie. Et nous avons vu qu'à chaque élection présidentielle, chaque président nous coûtait plusieurs centaines de morts. La route a tué 4 703 personnes l'an dernier. Le gouvernement espère maintenir le cap sous les 5 000 morts cette année encore en intensifiant les messages de prévention et des contrôles routiers. Et pour ce week-end, Météo France prévoit du beau temps sur l'ensemble du territoire. Aujourd'hui déjà à la boule, les hôteliers et les restaurateurs se préparaient pour ce week-end pascal. La préparation de la plage et des terrasses. Et on suivra bien sûr le détail des prévisions météo à la fin de ce journal avec Nathalie Riouet. Le climat justement avec les impacts du réchauffement de la planète étudié par les experts mondiaux à Bruxelles aujourd'hui. Et le rapport est alarmant. Une fois encore, ce sont les pays du sud, du globe, qui seront les premières victimes de ces changements climatiques. Mais l'Europe ne sera pas épargnée. Et une partie du littoral français pourrait se retrouver engloutie. Laurence de Cherf, Jean-Paul Chapelle. Oh my God ! Et si demain, les cyclones balaient la terre, dévastant tout sur leur passage ? Si les glaciers fondent et les pôles disparaissent, elles vendent le niveau de la mer de 20 mètres. Si les villes sont submergées et si la forêt meurt. C'est le scénario dramatique d'un réchauffement extrême du climat. Mais avant d'en arriver là, notre planète verra déjà sa température s'élever de 2 à 4 degrés d'ici un siècle. De quoi élever le niveau de la mer de 50 centimètres. Qui dit augmentation du niveau de la mer dit érosion des côtes. est donc mise en danger de beaucoup de populations. Dans les petites îles du Pacifique par exemple, mais nos continents ne sont pas non plus à l'abri. En France par exemple, où les côtes seraient grignotées d'ici 2100. Montreuil sur mer, Caen, La Rochelle et Montpellier auront les pieds dans l'eau. Deux petits degrés de plus, c'est pourtant déjà de grandes conséquences dans le monde. Pour les 2 milliards d'hommes supplémentaires qui risquent de manquer d'eau. 600 millions en Afrique, 1 milliard en Asie. L'accès à l'eau qui est déjà très difficile pour des centaines de millions de gens dans le monde, en particulier en Afrique, va devenir, à cause des changements climatiques, encore plus difficile. Animaux et végétaux ne s'adapteront pas tous à une hausse des températures. 20 à 30% des espèces sont menacées d'extinction. La barrière de corail australienne en sera la première victime. Avec un degré supplémentaire de réchauffement, ce sont les deux tiers de la barrière qui sont menacées. Avec deux degrés, c'est 90% du corail qui pourrait subir des dégâts irréversibles. Seul moyen d'éviter ce réchauffement climatique et ses impacts, réduire de 60% l'émission des gaz à effet de serre d'ici 10 ans. Avant que notre planète bleue ne vire au rouge. Il y a des images maintenant de l'île de la Réunion avec le piton de la Fournaise qui est toujours en éruption. Et cela depuis lundi. Plusieurs coulées de lave ont traversé la route du littoral à proximité du village du Tremblay et qui a dû être évacué en raison des risques des centres d'hébergement ont été mis en place pour la population. Justice avec le verdict ce soir à Douai pour les 7 membres d'une même famille qui étaient jugés pour avoir enlevé, torturé, puis tué un adolescent âgé de 16 ans, le jeune Sullivan. On connaît donc le verdict. Des peines de 8 à 22 ans ont été prononcées pour les 4 principaux accusés. Le point avec Marianne Masse et Patrick Durstorm. Il n'y a pas de justice. Le verdict n'aura pas réussi à apaiser leur colère, difficilement contenue tout au long du procès. On a pu faire confiance à la justice, mais personnellement il n'y a pas de justice. On est bien sortis malgré ce qu'ils ont fait à mon petit frère. Et il n'y a rien qui me remplacera. Je n'ai rien à dire en fait. Il faudra certainement un long travail pour expliquer qu'une peine ne guérit pas la douleur. Les peines prononcées pour des victimes ne sont jamais à la hauteur de leur douleur. Mais je pense sincèrement que la cour d'assises a bien fait le distinguo entre les rôles des uns et des autres. Les rôles, ils étaient à peu près clairs dans le scénario macabre qui a conduit à la mort de Sullivan. Verdict, 22 ans pour la mère qui a abrité le meurtre chez elle, qui a donné des coups, fait boire de l'acide. 18 ans pour sa fille qui a participé à l'enlèvement, aux tortures et a aidé à faire disparaître le corps. 20 ans pour le gendre, celui qui a donné le plus de coups. 8 ans enfin pour le dernier complice du meurtre. La difficulté pour les jurés, c'était le contexte. Celui d'un quartier décrit par la défense comme une jungle. La défense qui explique que les deux familles étaient dans une logique de guerre. Et que la peur a été la grande complice du meurtre. La défense qui n'est pas étonnée par le verdict. Je continue à le considérer comme un peu sévère puisqu'il est supérieur aux réquisitions. Mais la suppression de la peine de sûreté est une amélioration sensible. Épuisé par une semaine de procès sous tension, la famille de Sullivan n'a pas compris ce verdict. Au passage du fourgon de police, la colère a débordé. Les accusés ont ce soir 10 jours pour faire appel du jugement. Et un autre verdict a été rendu ce soir, cette fois dans l'affaire du berger de Castellar. Et c'est un nouvel acquittement pour la famille Vérandeau. Après l'oncle, cette fois le neveu Jérôme, âgé de 16 ans, à l'époque des faits, a été à son tour acquitté. On ignore donc toujours ce soir qui a tué le berger de Castellar de deux coups de fusil en 1991. Sur place, Nathalie Jourdan, Raymond Chaplard. 3h30 de délibéré et le verdict vient de tomber. Jérôme Vérandeau est acquitté. Dans la salle d'audience, l'or, la fille du berger assassiné, s'effondre et hurle. Jusqu'à quand ça va durer ? J'en peux plus. Les avocats de la partie civile n'hésitent pas à parler d'outro des victimes. Ce drame a éclaté depuis que Pierre Lesquira a été assassiné. La justice s'est couverte de honte. De honte. 4 ans après son oncle Alain Vérandeau, c'est donc le neveu Jérôme qui sort du palais de justice comme il y est entré, libre. Deux procès, deux accusés et deux acquittements à 4 années d'intervalle. Qui a tué Pierre Lesquira ? 16 ans après l'assassinat du berger, la question reste sans réponse. Pas d'armes, pas d'aveux, des témoignages contradictoires. Le doute a profité à l'accusé. La justice. Vous êtes soulagé ? Beaucoup. Mais qu'on trouve quand même l'assassin. Un jour ? Je le souviens. La justice n'en a pas fini avec la famille Vérandeau. Alain Vérandeau, acquitté en 2002, attend son procès en appel. Et le parquet devrait également faire appel de l'acquittement de Jérôme. Les proches du berger et le clan Vérandeau vont donc se retrouver devant les tribunaux encore. D'ici là, ils vont continuer de se croiser tous les jours dans les rues du village de Castellar. La page politique de ce journal avec le premier tour de l'élection présidentielle qui approche. Nous sommes à J-16 avec tout d'abord Jean-Marie Le Pen qui croit toujours en ses chances pour le second tour. Le président du Front National qui a souhaité se rendre aujourd'hui à Argenteuil en banlieue parisienne. Il était alors 10 heures ce matin et autour de lui, beaucoup de journalistes, très peu d'habitants et un objectif clair. Sur place, Arnaud Boutet, Olivier Robert. Première étape, le bus des journalistes, destination secrète. On va en France. Direction la banlieue nord. Le cortège prend des allures de folklore sécuritaire. Détour, Argenteuil. Jean-Marie Le Pen vient pour la première fois visiter ce qu'il nomme un territoire abandonné. Il est 10 heures. L'opération médiatique commence. Premier accueil. Dégagé, vous passez chez vous. Il entend les cris, mais il vient séduire et profite de la cohue pour tendre la main. Sur la dalle d'Argenteuil, Nicolas Sarkozy avait prononcé le mot racaille. Il n'est jamais revenu devant des jeunes. Jean-Marie Le Pen tient à marquer sa différence. Je suis venu d'abord ici pour vous dire que d'abord, je n'ai pas peur de me rendre n'importe où en France. Si vous venez comme aujourd'hui, vous vous présentant bien, il n'y a pas de souci. Bien sûr. Ce qu'il faut, c'est de ne pas provoquer les gens, tout simplement. Si certains veulent vous carchériser pour vous exclure, nous voulons nous vous aider à sortir de ces ghettos de banlieue où les politiciens français vous ont parqués pour vous traiter de racailles par la suite. Sur la dalle, peu de riverains, beaucoup de journalistes et les électeurs de Le Pen se font rares. N'importe qui, je vous le prends au hasard, il dira non, je ne vote pas Le Pen. Mais ailleurs, madame. Madame, vous allez voter pour Le Pen ? Mais non, ça ne va pas, non ? Ah ! Si je redoutais de manière, je ne serais pas venu. Voilà. Je ne vais pas redouter. Je ne vois pas pourquoi on m'en voudrait. Moi, je n'ai jamais fait aucun mal aux gens d'ici. Bon, alors... Cosson ! On peut se brûler ! 30 minutes plus tard, Jean-Marie Le Pen décide qu'il est temps de partir, mais considère ce soir qu'il vient de marquer un point face à Nicolas Sarkozy. François Bayrou, lui, poursuit sa campagne en Corse. Pas de meeting au programme, mais différentes rencontres avec la population. Le candidat centriste apparemment revigoré par certains sondages qui le voient à nouveau progresser. François Bayrou, qui est revenu sur un entretien réalisé par Nicolas Sarkozy avec le philosophe Michel Onfray, le candidat UMP, qui a estimé que le suicide des adolescents ou encore la pédophilie était lié à des problèmes génétiques. A Bastia, le reportage de Véronique Saint-Olive et Guillaume Michel. Une météo de campagne favorable, les derniers sondages mettraient François Bayrou à la hausse, même en Corse. Bonjour, vous allez bien ? Oui, bonjour, vous allez bien ? Maëlle, je vous présente, ça me fait plaisir. 24 heures en Corse, un programme à léger, pas de meeting, juste quelques rencontres sans concession. Et pensez même un peu aux personnages. Et on va s'en occuper. Ah, il serait temps. Mais plus grave, François Bayrou apprend que Nicolas Sarkozy, dans une interview à Philosophie Magazine, estime que la pédophilie est génétique. Selon le candidat de l'UMP, on est très pédophile. J'ai trouvé ces propos graves et à la vérité je les ai trouvés glaçants. Dire que c'est de naissance qu'on est pédophile, ça veut dire aussi qu'il n'y a rien à faire, que c'est génétique. Ça veut dire qu'on n'est pas libre, qu'un homme ne peut pas réparer les blessures qui sont les siennes, et qu'au fond le destin est joué à la naissance. Humaniste et chrétien, François Bayrou s'insurge. Aucun médecin, aucun psychiatre n'a dit-il soutenu cette thèse. Il s'interroge que serait une société dans laquelle on anticiperait l'État, et que ferait-on des présumés pédophiles ? Ce soir, François Bayrou dénonce les dérapages et les surenchères d'une campagne qui semble perdre ses repères. Au-delà de la polémique politique, François Bayrou, lui, refuse de croire que l'avenir de l'homme est écrit à sa naissance, une façon de s'opposer sur le fond au déterminisme de Nicolas Sarkozy. Une journée politique également marquée par d'autres déplacements, et notamment celui de Marie-Georges Buffet, qui était aussi en Corse. Tour d'horizon de ce vendredi de campagne avec Loïc Delamornay. À Montauban, Ségolène Royal est venue défendre le dernier-né de la lutte anti-chômage, le CPC, contrat première chance pour les jeunes, à peine annoncé et déjà décrié. C'est une bataille principale, et cette bataille, je la gagnerai, en essayant tout ce qui marche. Et je ne me laisserai intimider par aucune mise en cause, qui sont faites sans connaître le fond des choses. C'est-à-dire qu'il y a Bérou aussi. Bérou, il est parti à Murato voir le pastis. Eh non, François Bayrou n'est plus sur le port de Bastia, mais la candidate communiste, si. Elle n'y boit pas le pastis, mais réserve ses salves à ce contrat premier embauche de Ségolène Royal. On n'a pas envie d'un CPE de gauche, enfin. Ce que demandent les jeunes, c'est pas un contrat spécifique d'un an, pris en charge par les collectivités régionales, et au bout d'un an, qu'est-ce qui se passe ? Autre délicatesse à l'endroit de la candidate socialiste, Dominique Voinet, au cours de son premier meeting à Paris, n'a pas apprécié que sa rivale, d'après elle, se définisse comme la seule candidate écologiste. Chère Ségolène, je te le dis tranquillement, en toute amitié, en toute bravitude, je ne crains en la matière pas la comparaison. De son côté, Gérard Chivardi tenait meeting dans une salle au mur nu. Après avoir été retoqué comme candidat des maires, Gérard Chivardi doit réimprimer de nouvelles affiches de campagne. Bref, on se demande s'il est toujours dans la campagne. Faites un geste, peu importe la somme, tout geste a une valeur énorme à mon cœur. Mais dans ce monde de brut, il y a aussi des déclarations. Je vous aime énormément. Fini les bouderies, après un froid sur le ministère de l'Immigration, Nicolas Sarkozy et Simone Veil sont réconciliés. Ils ont longtemps alimenté l'actualité récente. L'association Don Quichotte lève le camp à Paris, au canal Saint-Martin. C'est ce qu'annonçait Jean-Baptiste Legrand, à l'origine avec son frère Augustin, de ce mouvement qui avait soutenu plusieurs centaines de SDF installés dans des tentes. La raison invoquée, l'impossibilité selon lui de faire avancer les choses en période électorale. Il reste cependant toujours des tentes sur les bords du Quai Valmy. Mais l'association ne les cautionne pas, ont-ils indiqué. A Londres, les marins britanniques détenus pendant 13 jours en Iran ont retrouvé leur liberté de parole. Ils sont revenus lors d'une conférence de presse sur les conditions de détention, mais également sur les conditions de leur arrestation et les discours. Leur discours est clair. Ils étaient dans les eaux territoriales irakiennes et non iraniennes. A Londres, Maris Burgo. Voici donc enfin leur version des faits. 13 jours de détention dans une prison iranienne et des pressions psychologiques constantes. Les yeux bandés, l'isolement total pour chacun d'entre eux et un chantage permanent. Nous étions interrogés toutes les nuits et placés devant deux options. Si nous disions ce qu'ils voulaient, nous pouvions rentrer en Grande-Bretagne. Si nous ne le faisions pas, nous en courions jusqu'à sept ans de prison. Contrairement donc à ce que les médias iraniens leur avaient fait dire, ces soldats affirment aujourd'hui qu'ils étaient en zone irakienne au moment de leur arrestation. Les marins racontent aussi le sort réservé à la seule femme du groupe, Fayt Ernais. Mise au secret, les Iraniens lui ont raconté que les 14 autres soldats étaient rentrés en Angleterre. Et maintenant que tout le monde est bel et bien en lieu sûr, une télévision anglaise montre ce témoignage d'un des soldats enregistré quelques jours avant sa capture. Le marin explique franchement que sa mission dans la région est aussi de collecter des renseignements sur les Iraniens. Voilà qui va beaucoup déplaire du côté de Téhéran. On comprend pourquoi cette interview n'avait pas été diffusée avant. D'ailleurs, les inspections britanniques dans cette région du Golfe sont suspendues pour l'instant. La Royal Navy entend revoir ces procédures. En Irak, une journée marquée par un nouvel attentat suicide qui a fait au moins 20 morts à Ramadi, à l'ouest de la capitale des violences. Des attentats, un climat de terreur qui pousse de plus en plus la population irakienne à quitter le pays. Direction la Syrie comme terre d'asile. Après, les plus riches, ce sont désormais les plus pauvres qui rejoignent la banlieue de Damas. Un mini-Baghdad se dessine là-bas. Reportage Samasoula, Edouard Perrin. Si ce n'étaient les portraits du président syrien, on pourrait se croire en Irak. Enseignes, restaurants, échoppes, tout dans cette banlieue de Damas est irakien. On appelle cette rue la rue des Irakiens. C'est le petit Baghdad ici. Plaques d'immatriculation rouges, bagages sur le toit, le signe des réfugiés fraîchement débarqués de l'enfer irakien. Les premiers arrivés en Syrie avaient de l'argent, mais à présent ce sont les pauvres qui affluent, ceux qui n'avaient que leur vie à sauver. C'est le cas de ce Baghdadi installé dans ce camp de Bédouins depuis deux mois. Son histoire ressemble à celle de tant d'Irakiens. Sa femme et son fils sont morts dans des attentats à la voiture piégée, alors il a fui. Regardez, je vis sous une tente au milieu des ordures, mais au moins je sauve ma vie et celle de ma fille. C'est mieux que la mort. Chauffeur de camion en Irak, mendiant en Syrie, ici, les réfugiés n'ont pas le droit de travailler. Chez ses compatriotes et voisins d'infortune, dix bouches à nourrir, du pain séché récupéré dans les poubelles. Mais tous les réfugiés du petit Baghdad n'en sont pas réduits à cet extrême. Arrivés il y a quelques mois avec 1000 dollars en poche, Imane Qatar a encore de quoi acheter des oeufs à ses enfants. Son mari ingénieur assassiné à Bagdad, elle menacée parce qu'elle travaillait comme interprète avec les Américains, la voilà réfugiée dans une minuscule pièce sans eau avec ses deux adolescents. En Syrie, ils vont au lycée. En Irak, c'était devenu impossible. Son fils, âgé de 15 ans, a été enlevé et battu pendant trois jours par des miliciens. Impossible d'oublier. Il sortait des armes, mettait des couteaux sous la gorge, me demandait, quelle est ta religion ? Qui est ton dieu ? Tu fais la prière ? Et après, il mettait une balle dans un pistolet et jouait à la roulette russe. En Syrie, la peur de mourir et le bruit des bombes ont laissé place à d'autres angoisses. On n'a pas trouvé la paix dans nos têtes parce que jour et nuit, on pense à ce que nous sommes ici. Sans possibilité de travailler et sans vraie maison. L'Irak a gâché toute ma vie. Je hais l'Irak. Mais hélas, je suis irakienne. La Syrie les considère comme des invités. Ils n'ont donc pas le statut de réfugiés. Survivre, sans aide ni travail, c'est l'impasse dans laquelle se trouvent aujourd'hui des milliers d'Irakiens en Syrie. Jour après jour, les réfugiés irakiens épuisent les économies qui leur permettent de vivre ici. Sans perspective de retour, il s'agit à présent de savoir comment les organisations internationales vont pouvoir leur venir en aide dans un pays aussi fermé et méfiant que la Syrie. Nous sommes le Vendredi Saint, jour qui commémore pour les chrétiens la mort du Christ sur la croix. Aujourd'hui au Vatican, à la basilique Saint-Pierre, une homélie a été prononcée en présence de Benoît XVI, le pape qui portera lui-même la croix ce soir pour les premières et dernières des 14 stations que compte le chemin de croix. Vendredi Saint également célébré en France avec une vingtaine de chemins de croix organisés. Aujourd'hui dans les rues de Paris, à Notre-Dame, aux Champs-Elysées ou encore à Montmartre, des milliers de personnes ont participé à la procession. François-Julien Pied-Noir, Édouard Perrin et Guillaume Fautra. Il y a près de 2000 ans, le Mont Golgotha, aujourd'hui la butte Montmartre. Il y a près de 2000 ans, Jésus portait une croix, aujourd'hui c'est Monseigneur XXIII. Plusieurs milliers de fidèles ont revécu le calvaire de Jésus. Sur le chemin de croix, plusieurs arrêts, car Jésus est tombé trois fois. C'est symbolique de nos vies, de nos vies de tous les jours, où on tombe et on se relève, et on tombe et on se relève. A l'époque c'était un révolutionnaire, voilà. Et pour assister à cette cérémonie, certains ont même fait, si l'on peut dire, une croix sur leur emploi du temps. C'est le cas de ces jeunes croyants. Ils ont pas loupé l'école quand même ? Si, si. Au pied du Sacré-Cœur, le chemin des touristes a croisé celui des fidèles. Non, on n'est pas venus spécialement pour cette cérémonie. Nous on visite Paris. Et Monseigneur XXIII a profité de ce vendredi saint pour interpeller les candidats, actuellement sur le chemin de croix présidentielle. Je vous ai invités à l'amour de la vérité et à la recherche de la cohérence entre ce qu'ils disent et les décisions qu'ils prendront. Une heure et demie de procession pour commémorer la mort de Jésus, mais dimanche, ils célébreront sa résurrection. Qui s'occupe de vos enfants en votre absence ? Une enquête de l'INSEE revient aujourd'hui sur les différents modes de garde des plus petits, crèches ou nounous. Les options varient selon la situation familiale et professionnelle. Florence Griffon, Frédéric Fort. 13h30 aujourd'hui, cette maman accompagne ses enfants à l'école. Elle s'est arrêtée de travailler dès leur plus jeune âge, faute de place en crèche. Ma fille n'avait pas 3 ans encore, donc elle n'était pas à l'école. Et son petit frère arrivant, j'ai dû arrêter de travailler, je me suis occupée des deux. Je travaille toujours pas parce que je m'en occupe. De toute façon, à la sortie de l'école, je trouve que c'est toujours très compliqué de les faire garder. Un casse-tête, partagé par de nombreux parents. Dès qu'on veut s'adresser à des organismes professionnels, c'est très très cher. Donc en fait, ça laisse souvent pas de choix à la femme que de rester à la maison pour garder son enfant. Moi j'ai eu la chance de profiter d'une place en crèche pour mes deux enfants. Et je dois dire que ça facilite énormément les choses et j'ai bien conscience que c'était une chance. D'après l'INSEE, la crèche reste effectivement minoritaire. Un tiers des parents qui travaillent optent pour ce mode de garde. Deux tiers recourent à des nounous. Un choix qui n'est pas forcément subi. Les femmes qui travaillent plus de 35 heures par semaine préfèrent les assistantes maternelles. Question de souplesse. La différence se fait également sur le pouvoir d'achat. 50% des femmes cadres utilisent une garde rémunérée contre seulement 33% des ouvrières. Le système D est encore souvent la règle, même s'il y a des progrès. En 10 ans, 100 000 places en crèche ont été créées. Voilà un rendez-vous à ne pas manquer pendant ces vacances pour les amateurs de sport de glisse. Le Mondial du Vent se déroule en ce moment à Lecat dans l'Aude. Il réunit les champions de windsurf et de kitesurf. Et le vent, vous allez le voir, était bien au rendez-vous. Sur place, Marie-Laure Guerrier, Françoise Mazou. Ils sont tous là. Les meilleurs mondiaux se sont donnés rendez-vous sur le spot de Lecat. Première compétition de l'année, première sensation, windsurfer et kitesurfer tentent d'apprivoiser le légendaire vent fort et irrégulier de Lecat. L'année passée, j'ai gagné toutes les manches. C'était vraiment une super belle victoire. Et j'aimerais bien renouveler cette année. C'est vrai que là, il y a quand même les meilleurs aussi qui sont là en kites. Donc il y a quand même un bon petit niveau. Non, je pense que c'est pareil. On est quand même chacun des professionnels et on n'a pas peur du vent. Le vent est leur allié. Sans lui, impossible de s'exprimer. Avec lui, il frôle la liberté. Mais face à lui, c'est l'humilité. Les conditions ne sont pas faciles, c'est dangereux. On veut toujours prendre des risques, mais il faut rester humble. Voilà l'esprit du kitesurf. Difficile donc d'obtenir, même auprès des meilleurs, un pronostic pour connaître le champion 2007. C'est lui. Non, je pense que c'est lui. En fait, c'est lui, là-bas. Lui, c'est Ruben Lenten, vice-champion du monde 2005. Une pointure, mais il découvre le spot de le 4 et ses difficultés. C'est la première fois que je viens ici. Le vent est plutôt irrégulier, mais bon, c'est quand même un super spot. Les épreuves du mondial du vent s'achèveront mercredi prochain. Je vous le disais en titre aujourd'hui, une jeune femme âgée de seulement 19 ans a fait ses premiers pas de Torera à la Feria d'Arles. Son nom, Marie Barcelo, cette jeune française a choisi de se consacrer à sa passion et semble bien décider à s'imposer dans un monde très masculin. Une première journée suivie par Frédéric Montel et Frédéric Capon. Il y a un an, elle passait un bac littéraire. Aujourd'hui, elle ne passe plus inaperçue. Marie Barcelo, 19 ans, est une exception française, une femme Torero. C'est une passion qui me vient de ma famille, qui a toujours été dans les taureaux et j'ai grandi dans les taureaux depuis toujours. Je suis allée voir des corrugas et voilà quoi, je n'ai pas fini d'échapper. Dans la reine d'Arles, la timide jeune fille se transforme en femme courage, prenant les mêmes risques qu'un homme. Marie est très courageuse, elle se met devant les taureaux, elle a un courage très froid, très serein, donc ça me fait peur. Parce que vraiment, elle ne fait pas semblant. Mais face à des taureaux de 350 kilos, Marie s'est vue malmenée, bousculée à terre. Et puis, elle n'a pas réussi l'estocade finale, censée tuer rapidement les taureaux. Je trouve qu'elle a des beaux gestes quand même, parce que maintenant c'est la seule qui a amené le taureau au centre, ce qui est déjà très taureau-mâché. Bon, elle manque un peu, comme c'est normal, c'est une élève. Est-ce que les femmes ont leur place dans l'arène ? Je ne suis pas sûre. Moi, je trouve qu'elles ne sont pas à égalité avec le taureau. Mais pour Marie, pas question de baisser les bras. Face à un taureau, ce n'est pas un rapport de force, parce qu'on n'aura jamais plus de force que lui de toute façon. C'est plutôt une question de technique et d'intelligence. Aujourd'hui, elle n'est pas sortie par la grande porte. Demain, loin des habits de lumière, elle travaillera encore comme intérinaire en usine. Mais son rêve reste intact, devenir une figura, une star de la taureau-mâché. Musique avec Vita, ce nom ne vous dira peut-être rien, mais tout cela est une question de génération. Cette jeune chanteuse de R&B est en face de devenir une véritable idole chez les adolescents. Son album s'est vendu en quelques semaines à plus de 100 000 exemplaires et sa marraine n'est autre que Diams. Une vraie revanche pour cette jeune chanteuse de 24 ans qui a connu des débuts difficiles. Olivier Lenouza et Jean-Marc Nouk-Nouk. La nouvelle idole des ados. Une vedette en herbe et stressée. Vita va donner son premier concert à Paris en tête d'affiche. C'est un grand grand soir, ouais. C'est le premier concert avec tous les musiciens dans une belle salle, avec des super moyens. Sur scène, une star du rap latente. Jams et Vita en duo. Un tube, la chanson qu'il a révélée. Le public souvent très jeune et séduit par... Sa simplicité, son goût pour les autres. La touche qu'elle raconte de sa vie et l'émotion qu'elle fait passer. Suite à cette collaboration, Diams, directrice artistique d'un nouveau label en France, a offert un contrat à la chanteuse lyonnaise. Ses titres, Vita les a travaillés des mois dans l'appartement de Mounir, son producteur. 8 mètres carrés de l'autre côté du mur, il y a la douche, transformée en cabine d'enregistrement. Ouais, donc c'est ici qu'on a fait toutes les voix de l'album. Et donc toutes les maquettes de l'album, j'ai passé environ 2 ans ici avec Mounir à côté, qui faisait les sons, qui faisait les prix. Entrée numéro 1 au top. 100 000 disques vendus en 15 jours. Un exploit pour un premier album. Un miracle en pleine crise de l'industrie du disque. Je suis auteure aussi, je compose. Et je pense que si dans 10 ans, j'en ai marre d'être sur le devant de la scène, je me vois bien écrire pour d'autres artistes aussi. Ça fait un projet que j'ai vraiment, qui me tient à cœur. Sur scène, Vita fêtait le vrai début de sa carrière, cerise sur le gâteau d'anniversaire, le soir de ses 24 ans. Il était l'un des plus grands réalisateurs italiens, Luigi Comencini. C'était à l'âge de 90 ans, il aimait raconter avec émotion des histoires d'enfants, comme par exemple dans L'incompris. Mais son plus grand succès restera la comédie Pain, Amour et Fantaisie avec Gina Lollobrigida, Pascal Deschamps. Moins célèbre que Pasolini, Fellini ou Antonioni, Luigi Comencini a pourtant fait tourner les plus grandes stars et contribué à l'âge d'or du cinéma italien en tournant quelques chefs-d'oeuvre, comme son Pinocchio, avec Nino Manfredi. Tu vois, tu vois notre Pinocchio ? Il ressemble au vrai petit garçon dont nous avons toujours rêvé. Il faut dire que Comencini n'a jamais cessé de traiter de l'enfance et de ses souffrances. C'est même avec un documentaire sur les enfants pauvres de l'après-guerre qu'il commence sa carrière sans un sou. Et les enfants étaient les sujets les plus faciles à trouver dans une ville juste appelée la guerre à Milan parce qu'on est encore dans les rues dans les emplacements dévastés par les bombardements. L'enfance encore avec Eugénio, un enfant de Calabre ou l'incompris, l'un de ses plus grands succès. Mais comme beaucoup de cinéastes italiens, il excelle dans les comédies grinçantes qui égratignent ses contemporains comme Le Grand Embouteillage et surtout L'Argent de la Vieille avec Bate Davis. L'histoire d'une riche américaine qui s'alluse à plumer un couple d'Italiens aussi naïfs que misérables. C'était un être délicat et courageux a dit de lui cet après-midi Ginalo Lobrigida. Sa mort est pour moi une perte terrible. Et puis sachez qu'en Coupe Davis, la France et la Russie sont à égalité ce soir. Une victoire partout. Au programme demain, donc le double. Voilà, c'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Tout de suite, la météo. Nathalie Riouet, suivie du point route de Valérie Maurice. À 20h50, une soirée de Polar avec PJ, puis avocat et associé. Demain à 13h, Olivier Gelsy. Je vous retrouve à 20h. Très belle soirée. À vous. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501